à tous. Bonjour, shalom dans vos maisons, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui acceptez encore de passer ce moment avec nous, ce moment de louange, ce moment d'adoration, mais ce moment d'intercession aussi, de prière, où nous montons nos prières auprès de Dieu, c'est lui qui rend nos familles fortes et accomplies. Oui, que la paix du Seigneur soit sur vous, car c'est un moment particulier où nous communions avec le Seigneur au travers d'un culte. Comme nous l'avions dit la fois passée, nous ne sommes pas venus simplement faire du bruit, mais nous sommes venus pour échanger, pour être en intimité avec notre Créateur, notre Père Céleste, au travers d'un culte, parce que c'est en cette dimension que le Seigneur prend plaisir à recevoir notre offrande du matin, n'est-ce pas? Exactement. J'espère que vous êtes déjà prêts, voilà, essayez déjà de pouvoir inviter vos membres de famille, vos enfants, votre conjoint, votre fiancé, s'il est déjà réveillé, réveillez-le, envoyez-lui un message. Et prier en famille, c'est vraiment important de prier en famille. Exactement, c'est notre priorité en fait pour nous de nous retrouver ensemble dans la famille, parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et nous avons besoin que nos familles puissent bénéficier aussi de ces grâces que nous recevons chaque matin, parce que si le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais il faut aussi que ce salut puisse atteindre la famille dont nous sommes issus, parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Maintenant, confions ce moment de culte entre les mains du Seigneur. Prions, prions, prions avec nous, afin de confier ce moment de culte matinal entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit nous conduise, afin que ce moment soit un moment d'impact et de grâce, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ce matin, tu nous donnes, Seigneur, l'opportunité de tourner nos regards vers toi, car lorsqu'on tourne les regards vers toi, le visage de ce pauvre point de honte, nous sommes réunis au nom de joie. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous fais réunir au nom de joie. Oui, que toutes ces familles, toutes ces personnes, tous ces couples, tous se comptent vers toi. Leur visage se retrouve réunir au nom de joie et nous ne serons plus jamais couverts de honte. A cause, Seigneur, de toi, à cause de ton amour, à cause, Seigneur, de ta gloire que tu fais réjaillir sur leur vie, sur leur foyer. Oui, Seigneur, merci pour toi. Tout a un sens. C'est là où nos mariages a un sens. C'est là où les enfants ont un sens. C'est là où, éternel, la famille a un sens. C'est là où, éternel, tout ce que nous recevons a un sens. Nous te confions, Seigneur, ceci, ce moment, Seigneur, ô éternel, ta présence, Seigneur, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir encore plus de ta présence. Viens nous combler encore plus. Nous voulons être au partie de ta présence. Nous voulons insister encore aujourd'hui dans la présence. Débarque, 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 Seigneur, ô Père, débarque, débarque. Oui, à monter, Seigneur, une offrande. Et que toi, éternel, mon Dieu, tu puisses régner. Que tu sois, Seigneur, favorable, que tu puisses régner. Oh, oui, oui, tu puisses régner. Seigneur, règne, mon Dieu, règne. Alors que nous approchons, non pas comme hier, non pas comme les jours d'avant, mais nous approchons dans une vraie dimension. Avec humilité, nous approchons toute la famille. Je viens avec ma femme, mon Dieu, avec mes enfants, avec toute ma maison, nous venons, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'élève, je t'élève, Seigneur, le Dieu de cette maison, le Dieu de cette famille, le Dieu de ce pays, le Dieu de ce matin, le Dieu de ce monde. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui a créé chaque chose, et c'est toi que nous venons élevés. Seigneur, oui, que tu prennes le contrôle de chaque chose, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu prennes, Seigneur, le prière. Sois inspiré, Seigneur. Sois inspiré, Seigneur, oh oui, par le Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, prends en charge un couple maintenant. Prends en charge une famille. Prends en charge, Seigneur, un jeune. Prends en charge, Seigneur, une jeune dame, Seigneur. Prends en charge, mon frère, ma soeur. Seigneur, que ce culte soit un culte magnifique, que toi-même tu contrôles, que toi-même tu as inspiré, oui, pour la seule gloire de ton nom, oh éternel. Ce jour est un jour béni, car c'est un jour que toi-même tu as fait, un jour de joie, un jour de paix, notre Dieu, notre papa, notre papa, c'est toi. Alléluia. Ce matin, dans ces portes, Seigneur, des temps. Merci Seigneur. Merci, Jesus. Merci. Les portes des familles, les portes de nos cœurs, les portes de nos vies, élèves l'un 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 et laisse ancrer le roi de gloire. Papa, nous venons devant toi. Papa, nous venons devant toi. Papa, nous sommes là. Papa, nous venons devant toi. Papa, nous venons devant toi. Papa, nous sommes là. Papa, nous Tu entres maintenant dans nos couples, tu entres dans la vie de nos enfants, tu entres Seigneur, oh oui, dans nos vies quotidiennes, oh éternel, tu entres maintenant, tu entres dans toute ta majesté, tu entres maintenant ce matin, tu entres dans toute ta splendeur, alléluia, et nous t'acclamons parce que tu fais ton entrée, roi de gloire, éternel, fort et puissant dans les combats. Oui, tu entres Seigneur, et nous t'acclamons, car tu règnes, tu entres dans toute ta splendeur, et tu règnes, et rien ne résiste Seigneur à ta volonté, rien ne s'élève devant toi, tous genoux fléchis, tous genoux fléchis dans ta présence, tous genoux fléchis devant ton nom, oh nous t'acclamons, tu entres et tu règnes dans les familles, tu entres et tu règnes dans notre famille, dans la famille de mon frère et de ma soeur, tu entres et tu règnes Seigneur, dans la vie, oh éternel, oui, éternel, d'un couple, alléluia, c'est toi Seigneur, c'est toi qui es dit, tu es acclamé, tu es le chef de l'armée de l'éternel, tu arrives maintenant, tu n'arrives pas en retard, tu n'arrives pas trop tard, oui, car ce rendez-vous est un rendez-vous de destinée, un rendez-vous que toi-même, tu as organisé, alléluia, oui, nous célébrons Seigneur, celui qui vient, oui, tu es, tu es le chef de l'armée de l'éternel, tu arrives maintenant, ta présence nous rassure, oui, nous préférons demeurer ici, car ta présence nous rassure, ta présence nous rassure, et nous t'acclamons, toi le roi des rois, toi qui es levé au-dessus de toutes choses, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh, l'étoile brillante du matin, nous t'acclamons, le chef de l'armée de l'éternel, toi qui es venu intervenir dans les familles, afin que les familles puissent réussir leur vie, leur vie de famille, leur vie de couple, tu n'es pas venu trop tard, tu es venu au bon moment, toi qui apportes la paix, tu es venu au bon moment, pour remplir nos vies de joie et de bonheur, Seigneur, tu apportes la paix, Seigneur, tu apportes la paix, Seigneur, tu apportes la paix, ta présence nous rassure, ta présence en ces lieux, ta présence dans une famille, dans un couple, nous rassure, nous rassure pour aujourd'hui, et nous rassure pour le lendemain, merci pour les chrétiens du monde entier, les enfants, les enfants, je ne parle pas des chrétiens du monde entier, je parle des enfants de Dieu du monde entier, qui se réunissent et qui te cherchent, qui t'adorent et qui t'exaltent, qui ont été un moment béni, oh Seigneur, à travers les cinq continents, nous nous connectons à ta présence, nous nous connectons à ce culte, pour te rendre, Seigneur, oh oui, un culte digne de toi, digne de ton nom, digne de ta majesté, alléluia, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la majesté, toi qui assis sur le trône, très élevé, et tu règnes pour toujours, pour toujours, alléluia, sois béni Seigneur, sois béni Roi des Rois, sois béni éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 que l'ombre du Seigneur soit béni chez vous, nous avons un sujet, un sujet magnifique, que nous avons reçu, oui, par la grâce du Saint-Esprit, une inspiration que le Seigneur nous a donnée, voici, vous avez cette vocation dans votre cœur, mais elle n'est peut-être pas écrite de la même manière, mais tout le monde a cette vocation, tout celui qui aspire à une famille a cette vocation, réussir sa vie de couple, voilà notre thème de la semaine, réussir sa vie de couple, c'est important, personne n'intentionnellement se lève un matin et dit, je ne veux pas réussir, non, personne, donc il y a des choix, il y a des actions que l'on pose, qui peuvent soit nous emmener au succès ou à l'échec, mais nous prions que le Seigneur vous oriente, nous oriente, oriente toutes les familles, tous les couples, afin que la réussite de la vie dans le foyer soit véritablement une évidence, soit une garantie, parce que le Seigneur en est le socle, Amen. Amen. Et donc en fait, hier on avait déjà dit, on a commencé comme premier, le premier message qu'on vous a dit, c'est, peu importe ses défauts ou ses insuffisances, sachez parler à votre partenaire avec amour, respect et considération. Peu importe ses défauts ou ses insuffisances, sachez parler à votre partenaire avec amour, respect et considération. C'est pourtant simple à dire, mais qu'est-ce qui se passe dans nos couples ? On a l'impression qu'on n'arrive pas à faire ça. On a l'impression que dans les couples, les gens sont tellement vivants, tellement vivants que... Trop vivants. Oui, un peu trop, ou encore vraiment beaucoup trop vivants. De sorte que... Beaucoup trop vivants. Beaucoup trop vivants. De sorte qu'il suffit juste que tu remarques que ton conjoint a défaut, que tu remarques que ton conjoint a fait quelque chose, ton partenaire. Non, mais je pensais que cela n'allait que dans le mariage. Non, même dans les fiançailles. Même dans les fiançailles. Tu te mets à crier. En fait, en criant, tu es en train de dire, mais comment toi tu es comme ça ? Moi, je ne suis pas comme ça, je suis mieux que toi. En réalité, c'est ce que ça signifie. C'est un brin d'orgueil. Voilà. En réalité, ça signifie que tu es en train de dire, tu ne peux pas être comme ça, ce n'est pas possible. Comment tu es comme ça ? Moi, je suis mieux que toi. Quand tu cries. Mais c'est une leçon qui est contraire en fait à nos désirs. Oui, c'est au désir charnel. Parce que la chair veut qu'on voie que... La chair a envie qu'on voie que... Non, lui, elle est là, quoi. La chair a besoin qu'on la remarque. Tu voyez la manière dont l'esprit est bien caché, l'âme est bien cachée, on ne voit pas ça d'un coup. Oui. De la même manière, justement, la chair fait tout pour que l'esprit et l'âme soient occultés tout le temps de notre vie. Exactement. Pourtant, la chair va mourir. La chair va mourir, la chair va arrêter d'exister. C'est l'esprit qui va rester bien, bien, bien solide. Alors, est-ce qu'on va faire ce que la chair nous demande ou on va faire ce que l'esprit nous demande ? Alléluia. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que nous, on est meilleurs que vous. C'est un combat. Nous tous, on doit arriver à le faire. Les défauts de l'autre sont, en fait, des choses qu'on remarque beaucoup plus facilement. Les défauts de l'autre. On remarque facilement les défauts de l'autre. Nos yeux sont souvent ouverts sur les défauts de l'autre. Mais que dit le Seigneur dans sa parole ? La Bible nous dit dans Galax 5 à partir de verset 16 Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pudicité, la pureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns les autres. Amen. La Bible est tellement parfaite. La Bible est parfaite. Elle a tout dit en fait en ce qui concerne en fait les conflits de couple. Vous disputer tout le temps, c'est la chair en fait, c'est sur les heures de la chair. Vous vous disputer tout le temps, vous êtes infidèle à votre femme. Ou sinon vous êtes, vous voulez, vous cherchez une gloire. On dit qu'en fait c'est la chair, cherche la gloire. Une vaine gloire en réalité. Montrer que tu es là, c'est toi qui vaut plus que l'autre. C'est toi qui a plus de valeur que l'autre. Et c'est ça qui provoque les disputes dans les couples. Je vais vous dire une chose. En fait, il y a, je pense que, j'étais en train de voir d'habitude quand je vois en fait Eden faire quelque chose, cette chose là je me dis, il faut que je peux crier, je lui dis mais regarde ce que je te fais remarquer. Je me fais remarquer directement que ce n'est pas bien. Je ne crie pas, c'est vrai. Mais je lui fais remarquer que regarde ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais, un jour justement, le Seigneur me dit, non je ne veux pas dire un jour parce que c'était hier, je ne l'ai pas encore dit. Le Seigneur me dit, et si tu ne dis pas, ça va faire quoi? Parce qu'en fait, cette chose là, ça commence à m'agacer. Alors je me dis, je me dis, mais regarde si tu peux pas, je ne crie pas mais je lui fais la remarque. Mais après, je fais la remarque par rapport au fait que je suis agacée à l'intérieur de moi. Ça c'est une chose. Maintenant, le Seigneur me dit, arrête, ne fais pas la remarque. Ne crie pas, ne fais pas la remarque ou sinon ne le dis pas. Et vois un peu ce qui va se passer. Je n'ai pas fait la remarque. Je me suis senti bien. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Je me suis senti bien parce que le problème, ce n'était pas ce qu'il était en train de faire. Le problème, c'était que moi, j'étais agaçable. Je suis agaçable sur ce niveau là. Je suis agaçable, offensable. Et quand je n'ai pas fait la remarque, j'ai senti que j'avais détruit la force de cette chose qui m'a agacée. Je me dis, Seigneur, donc c'est comme ça que ça marche. Oui, dans les couples en fait, quelquefois c'est comme ça que ça marche. Les défauts que tu vois de l'autre ne veulent pas dire que c'est nécessairement des défauts. Ou sinon tu dois le crier devant du monde. Et que c'est permanent, c'est passager. Toi aussi tu as des défauts. Comment voudrais-tu que l'autre te traite? On va regarder un petit peu à nos couples. Regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas forcément de pouvoir scander ou encore mettre en exergue le défaut de l'autre. Mais c'est plutôt avoir un esprit de miséricorde. Être en mission dans la vie de votre conjoint. Pour dire, Seigneur, jusqu'à ce que je voie ta gloire dans la vie de mon mari ou de ma femme. Et la gloire de Dieu, c'est justement le changement. La Bible dit, il change le rocher le plus dur en source d'eau jaillissante. Imaginez un rocher. Un rocher, quelque chose de dur. C'est une pierre, c'est naturel. Elle est là comme ça. Mais Dieu a la capacité de changer cela. De lui enlever son état solide afin que ça devienne un état liquide. Et que ça devienne une source jaillissante. Amen. Et il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Il est capable de faire cela. Au lieu de pouvoir continuer à marteler en faisant des remarques, en criant sur votre conjoint, prenez le temps. Puisque vous êtes en mission dans la vie de votre conjoint, prenez le temps de pouvoir prier pour elle. Prier pour lui. Prier, c'est-à-dire intercéder. Intercéder, c'est dans le sens de parler en faveur de votre conjoint, de votre partenaire auprès du Seigneur. Parce qu'elle aussi, Dieu a un plan pour elle. Amen. Lui aussi, Dieu a un plan pour lui. Parce que Dieu, en fait, entre ses mains, nous sommes comme de l'argile qu'il est en train, justement, dans son plan de parfaire. D'ôter les scories. D'ôter les imperfections afin d'en faire un vase. Un beau vase. Alors, il faut parler au divin potier. Tu lui dis, divin potier, voici, il y a encore des scories. Regarde, il y a encore quelques points noirs dedans qui peuvent handicaper un tout petit peu la formation de ce vase. Qui peuvent handicaper, en fait, la beauté. Qui peuvent même occulter la beauté de ce vase. Il faudrait enlever, s'il te plaît. Enlève, divin potier. Au lieu de pouvoir parler, intercédons dans nos cœurs. Intercédons dans nos cœurs. Dites, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de ma femme. Merci parce que tu l'as créée parfaite au commencement. Et elle est en train de revenir à cet état de perfection. Parce que tu as ta main sur elle. Parce que tu as ta main sur lui. Il est en train de revenir à cet état de splendeur, à ton image et à ta ressemblance. À cause de l'attouchement de ta main. Voilà vraiment, je crois, ce que nous devrons faire. Et je pense aussi, en fait, ça ne veut pas dire que... Il y en a qui sont en train de dire, mais il y a mon partenaire qui a vraiment des défauts. C'est-à-dire, vraiment, celui-là, il a déjà les désirs de la chair qui se manifeste. Il marche par la chair. Il fait ceci, il fait cela. Ça aussi, nous allons nous en charger petit à petit. On va en parler aussi. On va parler quand, par exemple, tu attrapes vraiment ton conjoint dans un délit, alors d'une faute, mais alors très grave. C'est alors qu'on va voir aussi comment est-ce que nous allons réagir sur base de la parole de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils du royaume des cieux. Et on n'est pas fils de Dieu. Vous savez ce qu'on est en train de faire ici? Ce n'est pas ça qui détermine le fait que nous soyons fils de Dieu. Ce qui détermine qu'on est fils de Dieu, c'est quand nous serons face aux problèmes et que nous allons manifester la vie de Dieu. C'est ça qui montre que nous sommes fils de Dieu. Face aux problèmes, comment nous réagissons, comment nous réagissons. Chacun va regarder à sa vie. Regarde en fait à comment tu marches, comment tu vis avec ton conjoint. Comment est-ce que tu réagis face à tout ce qu'il fait? Et si tu disais alors à Dieu, un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans la fournaise ardente. Vous voyez cette fournaise qui donnait beaucoup plus, qui était forte. Cette fournaise qui avait tué même des personnes qui avaient jeté les trois compagnons Daniel dans la fournaise. Ça les a tués. Mais comment, face à Shadrach, Meshach et Abednego, le feu n'a pas eu autant de force? C'est pareil. Vous pouvez prier pour que le feu des défauts de l'autre, pour que le feu là qui vous brûle, qui vous brûle à chaque fois que vous voyez votre conjoint en train d'être une personne probablement odieuse, que ce feu là n'ait pas d'effet sur vous. Amen. Que ce feu là, oui, n'ait pas d'effet sur vous. En fait, c'est une question d'abord de foi. La foi doit être notre attitude de tout le temps. Et voilà comment est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont déployé leur attitude de foi. Ils ont dit au roi, au roi, vis éternellement. Nous avons l'habitude, nous avons la culture d'adorer notre Dieu, notre seul vrai Dieu. Et nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Même, mais il dit aussi, le Dieu des cieux nous délivrera de ta main. Même s'il ne nous délivre quand même pas, nous ne nous prosternerons quand même pas devant ta statue. Voyez quelle attitude de foi. L'attitude de la foi, c'est dire que malgré ses défauts, malgré son attitude, malgré ce que je vois, je ne laisserai pas la chair prendre le dessus. Je marcherai par l'esprit. Parce que le Dieu des cieux interviendra. Le Dieu des cieux, par le fruit de l'esprit, me capacitera afin, non de pouvoir crier sur mon conjoint, mais par le fruit de l'esprit, la soutenir. Le Dieu des cieux interviendra pour que mon amour soit suffisamment grand pour lui permettre de remonter, de ne pas rester sur cette porte glissante. Et c'est dans cette dimension-là que chacun dans le couple doit travailler. Lorsque nous parlons de travailler dans le couple, c'est mettre tous ses efforts, mettre toute sa volonté. Parce que Dieu n'utilise pas les gens forts. Dieu utilise les gens disponibles. Il utilise des personnes disponibles. Donc c'est la disposition du cœur. Tu peux paraître aujourd'hui que tu es le plus, le plus je peux dire, je dirais pire. Tu serais pire dans votre foyer, donc c'est toi qui as le plus de défauts. Mais si tu es disponible, tu te laisses entre les mains du divin potier, lui est capable d'enlever les désirs de la chair, d'enlever tout ce qui est comme scourie, qui dépasse, qui cache ta beauté, qui cache le caractère de Christ. Il va enlever tout cela et il va mettre par son attouchement. Parce qu'à chaque fois, le potier, remarquez, il prend sa main, il met dans l'eau. Remarquez bien, il prend sa main, il façonne, il façonne et puis il met dans l'eau. L'eau qu'il est en train de mettre, c'est en fait l'image du caractère de Christ. Il prend de l'eau, il met encore sur l'argile afin de lui donner la forme. Afin de lui donner la forme qu'il veut. Et à la fin, lorsqu'il a terminé, il le place dans un four. Et après le four, l'épreuve, il l'emmène sur une étagère pour le montrer au monde. C'est cela exactement, l'œuvre du divin potier dans votre vie, dans votre couple. Et pour cela, le Seigneur nous a montré ici qu'il faut marcher par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut l'inviter afin que lui puisse faire cette opération. Cette opération qui consiste à nous ressusciter avec Christ. A nous sortir de cette pesanteur de la nature de Adam avec les désirs de la chair. Et qu'il nous remplisse, qu'il mette en nous d'une manière bien évidente les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui surplantent le caractère de Adam. Tu verras même que, oh, mais mon conjoint faisait ça avant, mais il ne fait plus ça. Mon conjoint a plutôt tel ou tel autre comportement. Parce que ce comportement vient de l'Esprit, il ne vient pas de la chair. Ce comportement est un caractère. Que veut dire caractère ? Caractère, c'est quelque chose qui ne change pas. Une chose qui a, qui est prévisible, qui ne change pas. Lorsque je vous dis A, vous avez l'image de cette voyelle A. Dans n'importe quelle langue dans laquelle on utilise les voyelles, A reste A. Lorsqu'on utilise aussi les chiffres 1, va rester 1. C'est un caractère. D'ailleurs, on l'appelle caractère. C'est un caractère. Et c'est cela que le Seigneur est en train de travailler en nous. Il est en train de mettre son caractère. Une dimension immuable, une dimension stable. C'est cela l'œuvre du Seigneur au travers de la vie de votre conjoint. C'est cela le travail du Seigneur dans votre vie. Vous avez accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ? Oui, c'est bien. Maintenant, laissons le Seigneur travailler en nous. Ne faites pas finalement des efforts seulement par vous-même. Dites au Seigneur, je m'abandonne, je me dispose. Et le Seigneur te dit, laisse-moi faire. Lorsqu'il te dit, laisse-moi faire, tu dis, oui Seigneur, je m'abandonne. Le Seigneur te dit ce matin, laisse-moi faire dans ta vie. Laisse-moi faire dans la vie de ton conjoint. Et toi, tu n'as qu'à dire, je me dispose. Je viens m'exposer à ta présence. Je viens m'exposer à ta main puissante. Le Seigneur te dit, laisse-moi faire. Ce n'est pas en parlant, en criant chaque jour sur ton conjoint, en disant, tu as mal fait. Tu ne sais pas qu'on fait ceci. Ce n'est pas une bonne éducation. Non. Dis Seigneur, moi et mon foyer, moi et mon couple, moi et mon conjoint. Nous venons Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous nous abandonnons. Oui, travaille en nous. Travaille en nous. Donne-nous la forme qu'il faut. La forme idéale. La forme parfaite. Divin potier. Travaille en nous. Nous sommes disponibles. Je suis là pour toi Seigneur. Nous venons Seigneur. Allez, priez. Priez maintenant. Oh, éternel. Je ne veux pas me tâcher Seigneur. Priez maintenant. Priez maintenant. Là où vous êtes, priez pour vous. Priez pour votre conjoint. Priez pour vous. Priez pour votre conjoint. Car c'est un travail de couple. Seigneur, transforme-moi. Comment ce travail, Seigneur, en moi ? Comment ce travail, Seigneur, en moi ? Comment ce travail, Seigneur, en moi ? Oh, éternel, mon Dieu, ne me laisse pas. Fais-moi passer encore, éternel, par la porte du funier. Oh, Seigneur, tu vas me laver, tu vas me purifier, tu vas me griser. Oui, Seigneur, en levez-nous, éternel, mon Dieu. Père, tout ce que Seigneur, la chair, oh, éternel, mon Dieu, a réussi à mettre sur moi. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous exposons, Seigneur, à ta présence. Nous venons tels que nous sommes, avec nos défauts, avec, Seigneur, nos insuffisances, nos incapacités. Père, fais-le en nous. Transforme, Seigneur, éternel, ma femme. Transforme-moi. Hôte l'escorie. Hôte de nous l'escorie. Hôte de moi l'escorie. Hôte l'escorie des désirs de la chair. Hôte, Seigneur, l'escorie des désirs de la chair. Dans la vie de ma femme, dans ma vie, hôte de nous, Seigneur, l'escorie, les désirs de la chair. Et mets en nous, Seigneur, oui, mets en nous, Seigneur, la dimension de l'esprit. Mets en nous les fruits de l'esprit. Que nous puissions marcher par l'esprit, Seigneur. Que nous puissions marcher par l'amour. Que nous puissions marcher par la tempérance, la patience, la bénérité, la bonté, la fidélité. Oui, Seigneur, fais-le, Seigneur, dans nos vies. Fais-le dans la vie, Seigneur, de mon frère et de ma soeur. Oui, hôte l'escorie de tout ce qui est de mauvaise attitude. Hôte, Seigneur, ces scories, hôte l'escorie de l'égoïsme. Hôte l'escorie de l'égoïsme dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Hôte l'égoïsme, hôte, Seigneur, l'orgueil. Hôte, Seigneur, toutes ces choses. Oh oui, ces désirs de toujours se disputer pour avoir raison. Ce désir de toujours avoir raison. D'être toujours comme si on était le maître qui donnait des leçons à un élève. Seigneur, hôte cela, Seigneur, de nous. Hôte cela de mon frère et de ma soeur. Oui, rends-nous parfaits, rends-nous parfaits, entre tes mains nous nous abandonnons. Oui, mets en nous les fruits de l'esprit. Alléluia, ôte l'escorie, ôte l'escorie, afin que nous soyons parfaits entre tes mains. Oui, utiles à toute bonne œuvre. Rends-nous parfaits et utiles à toute bonne œuvre. Dans le couple, Seigneur, de mon frère, dans la famille de ma soeur, rends, Seigneur, éternel, ce conjoint, ce partenaire, utile à toute bonne œuvre. Afin, Seigneur, éternel, que l'œuvre de la purification, l'œuvre, Seigneur, que tu fais, à la porte des fumiers, soit, Seigneur, manifeste. Car tu veux, Seigneur, que ce couple soit rebâti. Tu veux, Seigneur, oui, que cette famille, que ce couple puisse bâtir, Seigneur, ensemble. Oui, éternel, la muraille de leur famille. Qu'ils rebâtissent, Seigneur, leur famille. Et que, Seigneur, à la porte des fumiers, tu puisses restaurer, Seigneur, restaurer ce bâtiment. Restaurer, Seigneur, leur maison, qui constitue leur foyer. Alléluia. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour le faire dans les familles. Nous comptons sur toi pour le faire. Car je sais, car tu as dit, je rebâtirai les villes qui étaient en ruine. Je replanterai les champs qui étaient dévastés. Je replanterai les champs. Tu as dit, je. Tu n'as pas dit, j'enverrai un ange pour rebâtir. Tu n'as pas dit, j'enverrai Michael pour replanter les champs qui étaient dévastés. Tu as dit, je replanterai les champs qui étaient dévastés. Tu as dit, je rebâtirai les villes qui étaient en ruine. Seigneur, viens toi-même rebâtir. Fais-le. Fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le dans la vie de ma soeur. Car c'est ton temps. Ce n'est plus le temps de rester dans la ruine. Ce n'est plus le temps de pleurer sur des champs dévastés. C'est le temps de la restauration. C'est le temps où ton bras fort et puissant, ton bras d'amour, viens prendre mon frère et ma soeur. Afin de nous emmener dans une dimension supérieure. La dimension de la restauration. La restauration dans l'image et la ressemblance de Dieu. Oui, c'est là, Seigneur éternel, que ton image, que ton caractère est visible. C'est là, Seigneur, que l'on reconnaît que nous t'appartenons. Que l'on reconnaît que nous sommes à toi. Que l'on reconnaît que nous avons des ressemblances. Que notre caractère et le caractère de mon frère et de ma soeur sera identique, sera égal à ce que, Seigneur, toi, tu es, à ce que tu as comme caractère. Seigneur, mon frère veut simplement te ressembler. Tout ce que nous faisons ici, Seigneur, nous voulons simplement te ressembler. Nous voulons être à ton image. Ma soeur veut simplement te ressembler. Amour comme tu es, nous voulons être remplis d'amour. Oui, patient comme tu es, nous voulons être remplis de patience. Bienveillant comme tu es, nous voulons être bienveillants l'un pour l'autre. Nous voulons marcher par l'esprit désormais. Seigneur Saint-Esprit, prends mon frère, prends ma soeur en charge, prends-nous en charge, afin que nous soyons véritablement, oui, équipés, équipés, remplis et activés par les fruits de l'esprit. Et que dans cette dimension, nous soyons capables de pouvoir rendre cela dans nos actions, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos habitudes et dans tout notre style de vie. Que notre vie soit véritablement la vie de Christ. Que nous disparaissions et que Christ apparaisse. Que nous diminuons et que Christ croisse, qu'il prenne de l'ampleur, que l'on ne voit que lui. Au travers de mon conjoint, que je ne vois que Christ. Au travers de moi, Seigneur, que l'on ne voit que Christ. Que ma femme ne voit que Christ. Par le caractère qui est visible, qui est palpable. Oui, le caractère divin. Car véritablement, nous te ressemblons par l'action que tu as fait à la croix pour nous sauver. Oui, l'œuvre de la croix est actuelle ce matin. Pour mon frère et pour ma soeur. L'œuvre de la croix est actuelle et agissante et puissante ce matin. Oui, parce qu'il est véritablement amour. Il est venu pour transformer une vie. Ce matin, tu fais passer, mon frère, ma soeur, par la porte du fumier. Là où tu purifies. Là où tu enlèves les scories. Là où tu déracines ce que le Père Céleste n'avait pas planté. La nature du péché. La nature, oui, cette nature de la chair qui était opposée au désir de l'esprit. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Car tu as dit, je rebâtirai les villes qui étaient en ruine. En d'autres termes, je rebâtirai les foyers qui étaient déjà détruits. Je rebâtirai les mariages qui étaient déjà au bord du divorce. Je rebâtirai les foyers qui étaient au bord de l'éclatement. Je rebâtirai les familles qui étaient déjà désespérées. Plus personne ne parlait à personne. Tu as dit, tu le feras. Seigneur, nous avons confiance en toi. Ces foyers qui sont même divorcés, tu es capable. Tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable de recoller les morceaux. Si tu es capable de ressusciter les morts, qu'est-ce que tu ne serais pas capable de faire? Toi qui as ouvert la mer rouge en deux. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce que tu ne serais pas capable de faire? Oh, le domaine des impossibilités, c'est ton domaine. C'est ton domaine que tu maîtrises. Oui, maintenant nous te bénissons. Parce que ta main puissante qui maîtrise les impossibilités s'étend sur mon frère, s'étend sur ma soeur. Afin que toutes choses deviennent possibles par la foi. Afin que toutes choses qui étaient défaillantes, qui étaient difficilement changeables soient changées maintenant par ta parole et par ta main puissante. Parce que nous savons que ce que tu as commencé dans ce couple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie d'un fiancé, dans la vie d'une fiancée, je sais que tu l'emmèneras jusqu'à la perfection. Oui, tu l'emmènes à la perfection. Oui, tu emmènes cette œuvre, Seigneur, à la perfection. Parce que toi seul as entre tes mains la vie, Seigneur, oui, d'un fils de Dieu, d'un fils de Dieu, d'un enfant du royaume, que toi-même tu rends parfait pour qu'il te ressemble. Oui, merci pour l'eau de ta parole qui nous rend parfait. Alors que tu mets l'eau de ta parole sur nos vies, tu nous transformes par le renouvellement de l'intelligence. Afin, Seigneur, que nos attitudes, nos habitudes, nos actions soient emprunts des fruits de l'esprit, soient véritablement caractérisés par ta nature. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons. Ce matin, oui, nous sommes disponibles. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas forts. Mon frère reconnaît qu'il n'est pas capable par lui-même. Ma sœur reconnaît qu'elle n'est pas véritablement superbe par ses propres forces. Mais, Seigneur, nous sommes disponibles, juste disponibles dans ta présence. Juste disponibles. Juste disponibles. Travaille en nous, Seigneur. Fais-le par ta grâce. Fais-le dans ton amour. Fais-le, Seigneur. Fais-le aussi même pour celui qui n'a pas encore accepté Christ. C'est le moment, oui, où qu'il puisse maintenant entrer par la porte des brébis. C'est le moment. Attire-le à toi, alors qu'il s'est connecté à ce programme. Ce n'était pas un hasard. Il s'est connecté à ce programme. Mais, Seigneur, c'était pour que tu puisses le rencontrer. Et ôter de sa vie l'escorie. Ôter de sa vie le caractère de Adam. Afin qu'il devienne parfait pour son épouse, pour sa fiancée, pour ses enfants. Oui, Seigneur, merci parce que tu le fais. C'est là notre prière. C'est là le désir et le vœu de notre cœur. Ce matin, nous te le demandons dans la dimension de l'accord. Nous te le demandons dans la dimension de l'amour et de la foi. Alléluia. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je voulais dire une chose. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est connecté à ce programme. Ou qui va se connecter à ce programme dans les heures, les minutes qui viennent. Tu ne connais peut-être pas véritablement toutes ces choses. Je te dis qu'est-ce que c'est. Tu viens par curiosité. Mais c'est Dieu qui t'a attiré. Parce qu'il a envie. Que dis-je? Il a fortement besoin de te manifester son amour. Parce qu'il t'aime depuis toujours. Même si tu te dis, mais moi je ne prie pas leur Dieu. Moi je ne connais pas ce culte. Laisse-moi te dire que l'Éternel te connaît. Et il connaît ta vie. Il a un plan merveilleux pour toi. C'est le moment favorable. Prends juste ce temps. Concentre-toi et prie avec moi. Dis ceci. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai entrepris ma vie par moi-même. Je reconnais que j'ai entrepris ma vie par moi-même. J'ai marché selon mes désirs. J'ai marché selon mes désirs. Et mes passions. Et mes passions. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Je demande pardon. Je demande pardon. Je t'invite Seigneur Jésus. Je t'invite Seigneur Jésus. Viens sauve-moi. Viens sauve-moi. Délivre-moi du péché Délivre-moi de la nature d'Adam Lave-moi, purifie-moi Comme le divin potier J'ouvre mon cœur ce matin Et je te donne la direction de ma vie Assieds-toi sur le trône de mon cœur Et deviens désormais Mon Seigneur et mon Sauveur personnel Règne dans ma vie Je m'abandonne à toi Conduis-moi vers ma destinée Merci Seigneur Jésus A partir de maintenant Vous avez donné votre vie à Jésus Et le Seigneur a désormais ses yeux sur vous Il étend sa bonne main sur vous Et sachez que votre famille va réussir Votre vie de couple va réussir Parce que lui-même maintenant il a pris le contrôle Et nous acclamons le Seigneur Et nous acclamons le Seigneur pour cela Parce que le Seigneur vous aime véritablement Exactement Et donc on a fini pour aujourd'hui On va se retrouver encore demain Pour un nouveau sujet de prière Et vraiment si c'est possible De dire aussi à vos familles De prier Pas seulement prier avec nous Mais se lever le matin et prier J'ai compris que beaucoup de choses se faisaient le matin Si vous vous réveillez le matin Et que vous confiez vos journées au Seigneur Vous allez voir ce qu'il en fera Amen Il en fera vraiment des choses magnifiques Il y a un grand secret Et j'ai encore compris en fait Que avant Ok Il y avait 5 heures On se réveillait à 4 heures Mais encore un peu plus avant Pour passer encore du temps dans le Seigneur Avec nous-mêmes dans le Seigneur Avec le Seigneur Et puis après Et puis après venir Avant de faire le live Et je pense que Je ne sais pas comment ça s'appelle Mais Ça s'appelle Appeler Dieu réellement Et Et ça s'appelle Choisir vraiment de suivre le Seigneur Amen Demeurez béni partout où vous êtes Oui Partout où vous vous retrouvez Que ce soit en Europe En Amérique En Asie En Océanie En Afrique En RDC Et partout dans toutes les villes du Congo Que le Seigneur Véritablement Entre en jeu Amen Et Par sa main puissante Le divin potier Qu'il transforme vos vues Afin de faire de vous des vases Exactement Des vases Merveilleuses Des vases utiles Des vases propres Et vraiment glorieux Parce que le Seigneur a Un plan de paix Pour chaque famille Pour chaque couple Amen Soyez abondamment bénis On se retrouve déjà demain Voilà Nous allons clôturer Par cette prière Que l'amour de Dieu Notre Père Que la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Que la communion Et la communication Du Saint-Esprit Soit Le partage De votre foyer De votre couple De votre famille Soyez abondamment bénis Amen Et que le Seigneur Place son nom sur vous Qui tourne sa face vers vous Et vous accorde sa grâce Amen Qui fasse lui Sa face sur vous Vous accorde sa paix Amen Voilà comment le nom de l'éternel Est sur vous Et vous êtes bénis Amen Vous avez l'identité de Dieu Amen Vous avez la marque de l'agneau Amen Et aucun mal ne vous atteindra Amen Mille tombera à votre côté Dix mille à votre droite Vous ne serez point atteint Amen Car vous habitez à l'abri du Très-Haut A l'ombre du Tout-Puissant Au nom de Jésus-Christ Amen Soyez bénis Et accomplis Bye bye A demain Sous-titres par Jésus-Christ